Musique Donc bonjour, cette fois une vidéo en réaction à, dans le Ménéloir, la voix des agris de l'agglo de Cholet. Madame Rochet, à qui j'avais déjà fait une vidéo concernant les coûts de production en viande bovine, je lui demandais qu'elle me trouve 5 élevages en Ménéloir, c'est pas beaucoup, qui vivent dignement de la viande bovine, je crois que je vais attendre longtemps, parce qu'elle n'est pas capable de me les trouver, tellement les mensonges sont importants à ce niveau-là. Donc elle parle du marché de Cholet, et elle parle du Covid. Alors non madame, ça n'a rien à voir avec le Covid. Le marché de Cholet est en baisse, et le marché de Cholet finira par disparaître. Pourquoi ? C'est la logique normale, validée par l'interprofession, le syndicat et tous vos amis, puisque de toute façon, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui d'emmener une partie des animaux sur le marché de Cholet, puisque les négociants en bestiaux perdent leur temps à emmener les animaux sur le marché de Cholet, puisqu'ils les vendent le même prix en les emmenant directement à l'abattoir chez M. Bigard. Donc quel est l'intérêt de passer par le marché ? Aucun. Il n'y a que les animaux d'immègres, excusez-moi, c'est un peu technique, qui partent à l'export, qui passent encore par le marché de Cholet. Mais le prix des animaux, il se fait prix abattoir. Donc le marché, à terme, il va disparaître. Alors, parler du Covid, non, parler du Covid, le Covid n'a rien à voir avec la crise, absolument rien à voir. C'est une situation de monopole de la transformation, qui fait que tout est joué. Et que les animaux, les marchés, on voit bien, il y en avait partout en France. Il n'y a plus aucun intérêt à aller sur les marchés, puisque c'est les abattoirs qui dictent le prix. Alors les commerçants en bestiaux, ils ne vont pas aller se balader avec des camions pour faire de la figuration. Donc voilà où on en est. Donc le marché aux bestiaux servira à autre chose, parce que la mécanique, elle est enclenchée. C'est sûr qu'il va disparaître. Donc bravo, madame, vous laissez partir des entreprises, soit aux Irlandais, soit à d'autres investisseurs étrangers. Le business continue, les éleveurs disparaissent dans le plus grand silence. Non seulement vous ne faites rien, mais vous cautionnez l'accumulation de la valeur ajoutée dans quels communs qui sont devenus les premières fortunes de France. C'est grâce à votre accord à vous que ces gens-là peuvent continuer à se polier les gens. Donc bravo, madame, pour toute la catastrophe que vous générez chaque semaine envers les agriculteurs. Là, je parle des éleveurs principalement, bovins, viande et vaches laitières. Et je rappelle que quand on dit qu'on ne peut pas payer la viande, en Turquie, dès par ferme, la viande est payée entre 8 et 10 euros le kilo. Et à ma connaissance, il n'y a pas de révolution en Turquie, les magasins n'ont pas pris feu. Donc c'est bien la répartition de la valeur ajoutée qui a été spoliée aux paysans avec l'accord de l'interprofession qui sont des collabos du système. A bientôt.